... Mesdames, merci, bonsoir, bonjour, le prédemment de l'air waktan de nous et qui coûte waktan de nous. Et nous ou bienvenue dans l'émission Pétezda d'Éric aux Chrétiens qui a fait promotion pour la famille dans le monde entier principalement en Haïti. Pétezda de l'Éric aux Chrétiens qui a fait amélioration pour la famille d'Éric aux Chrétiens qui a fait un organisme d'éducation de la famille d'Éric aux Chrétiens qui a fait amélioration de la famille d'Éric aux Chrétiens et d'Éric aux Chrétiens. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Sahar qui est une émission qui est basée sur la famille. Avant de commencer l'émission pour Assoya, nous invitons à la prière ensemble avec nous. Parce que la prière est une clé. La prière est une chose qui est tellement importante dans la vie de chaque chrétien. Dans la vie de chaque monde, nous devons prier avant de faire quoi que ce soit. Seigneur Jésus, Papa nous qui est dans le ciel, Assoya nous nous remercie par le fait qu'il y a une opportunité pour nous présenter l'émission sur la famille. Dieu nous connaît au vivant et au réel. Et nous sommes maîtres de la famille, parce que nous sommes premiers pères, nous sommes fondateurs de la famille. Et bien nous invitons au Seigneur. Que moment est passé là, va être un moment béni. Et nous prions au Seigneur Dieu pour inviter nous, qui est le pasteur Georges Jean-Baptiste qui est avec nous sur la toile. Et nous prions également, Seigneur Dieu, pour l'ensemble qu'améra mon Dieu, Qui est ensemble avec nous là, Et qui a porté l'émission sur la famille, le monde entier. Nous m'avons d'autant qu'il va assister nous. Et que le moment est passé là, va être un moment béni. C'est ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, nous disons bonsoir, bonjour, avec toutes mesdames, messieurs, avec tout le monde qui attend de nous, Dépendamment de qui côté. Et... Assoya, nous gèmplezis pour nous recevoir Pasteur Georges Jean-Baptiste sur le plateau à ensemble avec nous. Et c'est un pasteur qui est très boni en Haïti, Qui a fait un travail important dans le secteur évangélique. Et bien, c'est le même qui nous gèmplezis pour nous recevoir dans l'émission Béthes d'Amé de l'Évangélique. Et bien, Pasteur Georges, nous sommes bienvenis dans l'émission de l'Évangélique. Et bien, Pasteur Georges, nous sommes bienvenis dans l'émission de l'émission Béthes d'Amé de l'Évangélique. Pasteur Georges, bonsoir, comment est-ce que vous êtes ? Bonsoir, Pasteur Ali, nous sommes bienvenus avec Jésus. D'accord. Pasteur Georges, est-ce que vous avez fait une petite présentation de vous ? Avant de nous aller plus loin, qui est Pasteur Georges ? Est-ce que vous êtes mariés ? Est-ce que vous êtes petite ? Qui côté l'Église ? Qui côté l'Église a vous servi ? Dis-nous non, pour nous qui a suivi Pasteur Georges qui compte ce que vous êtes là. Oui, Pasteur Ali, nous n'avons pas de Pasteur Georges Jean-Baptiste. Et nous sommes sortis dans le Nord. Mais lorsqu'on parle dans le Nord, on sait que le Nord divise en trois parties, c'est Nord, Nord-Ouest, et puis Nord-Est. Et je viens du Grand Nord, nous sommes sortis dans le Grand Nord. Especialement pour Liberté, arrondissement de Valière. Et nous avons terminé études, nous avons vu le Cap. Et CFC, centre de formation classique. Et nous vins dans la Faculté Théologie à Port-Ouest. Et nous mariés. Et bonjour, bonjour, belle madame. Et c'est Mme Georges Jean-Baptiste. Répondre sur le nom de sa fille, Anténor Island. Et bonjour, belle petite fille. C'est Christina Landy Georges. Et en 2010, après le tremblement de terre, nous venons de servir l'Église Assemblée Chrétienne de Jésus-Christ. Je dis qu'il parcourit environ près de 150 membres environ. C'est l'Église Assemblée Chrétienne de Jésus-Christ. Et qui est situé à Petit Pass Kazo à Port-Ouest, Ré-Dépès, et Passe Bétané. Merci, Pasteur, pour l'ensemble de l'Église Assemblée de Jésus-Christ. Au Bâle, avec nous. Et avec nous, nous captons de nous. Et qui veulent vraiment déguster l'émission Sarah. Et Assemblée Assemblée de Jésus-Christ. Donc, moi, je veux saluer madame Mouin, qui est madame Donna Gabou Ali. Et maître des enfants. Et salutations à mes frères. Et moi, je veux saluer madame Mouin et Mouin et Mouin et Mouin et Mouin et Mouin. Mouin et Mouin et Mouin, tout le monde. En général, Pasteur, nous parlons de l'Église Assemblée. Nous, nous parlons de l'Église Assemblée de la famille. Et tout de suite, nous parlons d'entrer dans les questions du Pasteur. Oui, Pasteur Ali. C'est un contentement pour nous après-midiens, pour nous entrer dans l'émission spéciale. Et pour nous parler de la famille. Et malgré les grandes difficultés, nous avons une famille à rencontrer à travers le monde entier. Et nous pouvons avoir une émission, avoir une amélioration à travers les familles. Ok. Très bien, Pasteur Georges J.Baptiste. Et nous pourrons ça et nous espérons ça. Donc, nous avons une nouvelle compréhension de la famille, de tout le monde qui attend de nous, de tout le monde qui garde de nous. Et la famille, nous pensons que c'est Dieu, c'est l'idée même dédiée, l'idée réelle dédiée. Et la grande famille, nous pensons que c'est ça en général. Mais Pasteur Georges, nous savons comment on définit la famille en tant que Pasteur. comment on définit la famille. Et même, nous sommes capables de dire que chaque couche dans la société apparaît de la famille. Et de la même façon, par exemple, les historiens, les familles, les familles sont des gens, les sociologues sont des gens, les enseignants sont des gens, qui sont des instituts nationales et des études économiques, les familles sont des gens. Mais à ce moment-là, Pasteur Georges, nous allons regarder ensemble, chaque couche dans la société, qui sont des gens qui sont des familles. Et même personnellement, je vais vous montrer comment on définit la famille. Comment on définit la famille. Oui, Pasteur Ali. Et parler de la famille, c'est un sujet qui est assez vaste, très large. Et la famille définit selon et anthropologue Claude Lévy, présentée comme l'existence de toute société humaine. Et aussitôt, la famille, selon la Bible, c'est le lien qui existait entre des personnes de sexe opposé. Et nous avons dit la famille en général opposée des pères, mères et ses enfants. Mais pour nous-mêmes, comme théologiens, nous on différencie la famille en trois groupes. et nous avons dit la famille nucléaire, la famille nucléaire, la famille nucléaire, on peut la famille composée ou recomposer tout, la famille adoptée, et c'est ce qu'on dit la famille en quelque sorte. Et chaque famille s'est composée d'une manière différente. la famille récomposée, la famille récomposée, la famille adoptive, qui s'est composée d'une manière différente. Et chaque groupe s'est composée d'une manière différente. la famille s'est composée d'une personne, l'esprit en anglais, alors s'est utilisée d'un fameux en anglais. Et puis l'homme peut dire qu'il n'y a pas un homme qui semblait avec lui. Puisqu'il n'y a pas un homme qui semblait avec lui, il peut faire l'homme tomber dans le fond du sommeil et puis il peut prendre l'autre côté de l'homme et il peut faire une fille. Et puis il peut faire ça, il peut présenter vers l'homme, l'homme peut camper avec lui en amène et il peut bénir. Et l'homme peut dire voici cette fois celle qui est chère de ma chère, de mes os, on l'appellera femme. C'est le premier mariage. Lorsqu'il y a mariage, on parle avec la famille. La famille commence là. On nous dit tout à l'heure, on va m'excuser, on a parlé tout à l'heure, on nous dit que la famille nucléaire, c'est la famille qui est composée par l'hier sacré du mariage parce que le mariage vient de Dieu. Ok. Très bien, Pasteur Georges, tu as l'air dit que la famille est composée des mères et des pères et des enfants. Des enfants. Avec la famille mariée. Mais est-ce que si il y a une famille, est-ce qu'il y a une famille, parce que dès qu'on a vu ensemble, un garçon confit et un petit ensemble, si il n'y a pas marié, est-ce qu'il n'y a pas une famille pour ça? Oui, Pasteur, si les mères ne sont pas mariés, ça arrive avec le concubinage, n'est-ce pas? Les mères qui vivent ensemble, elles sont familles. Mais selon la Bible, elles sont familles qui ont des ordres. Qui ont des ordres parce qu'avant les mères qui se sont posées, rentrées dans les lois pour vivre, elles devraient recevoir la bénédiction, mon Dieu. Alors l'éternel, on l'a encore. Mais ils mettent Pasteur, ils mettent les preuves pour bénir avant qu'ils rentrent dans les liens conjugales. Très bien. Et c'est ça qu'il y a une famille, c'est qu'il y a un homme sacré qui bénit famille. Il y a une famille, mais il n'est pas béni. Il n'est pas béni. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'il y a une famille, mais la différence c'est qu'il y a un marié, il y a un foyer béni, et il n'y a pas marié, il y a un foyer béni. Oui, Pasteur. Très bien. On a avancé avec la famille monoparentale, l'enfant vit avec son père et sa mère. L'enfant vit avec son père ou sa mère. Lorsque tout le monde vit avec maman ou bien papa, on appelle ça la famille monoparentale. Mais c'est un phénomène, Pasteur, si on a grandi avec un seul parent, capable d'avoir la mort qui passera là-dedans ou capable d'avoir l'enfant de l'enfant. Mais nous connaissons encore une fille ou bien des garçons qui viennent faire visiter avec lui et puis après ça, par contre, ils ont fait l'enfant. Si on a grandi avec une famille monoparentale, une famille monoparentale, disons bien, soit avec maman ou bien avec papa. Pasteur, c'est l'enfant. Comment nous arrivons à corriger cette situation difficile? Oui, Pasteur, il y a une famille monoparentale pour corriger, spécialement pour avoir une liaison entre l'Eglise et l'Etat. Pour qui ça? Et surtout dans un pays sous-developpeux, c'est l'enfant qui fait l'enfant. Et l'enfant qui fait l'enfant, il n'y a pas de maturité pour gérer l'enfant. Gérer famille. Gérer famille en quelque sorte. Très bien. L'enfant qui fait l'enfant. Il n'y a pas de temps pour l'enfant. L'enfant qui fait l'enfant. L'enfant qui fait l'enfant. L'enfant qui fait l'enfant et l'enfant. L'enfant qui fait l'enfant, cela peut cause la mauvaise un piano label. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour former les éducations, pour l'école, pour l'apprendre une profession, pour les sociétés. Et deuxième, c'est le secteur de l'église. L'église doit faire l'école de la famille. Surtout avec l'adolescence. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Comme si vous êtes en 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, vous parlez de l'âge de plus bête. Vous ne attendez pas ça. L'âge de folie. L'église est obligée de encadrer les enfants, former les enfants. Les conséquences sont surtout de rentrer dans les relations sexuelles avant les enfants. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. En anglais, ils sont 12, 13, 14 ans, ils sont prématurés. Et bien ce n'est pas tiếc la nutshell. Ce n'est pas que si l' pars, ils vont parler de plus. Ils ont le privé et, comme l'math the sun est un har keinen Sutton ou un investissement. Ils ont une 100 ans et 20 ans. Dans un marqueur, c'est lafö mins. c'est à dire là on peut tomber également avec ce qu'on appelle monoparental parce que il n'y a pas de maturité ok pasteur maintenant vous entendez ça tout parfois vous dites vous dites que vous êtes vous dites papa vous entendez ça qui est ce que vous dites lorsque vous êtes là et vous dites c'est jésus papa vous entendez ça mais est-ce que c'est réellement Dieu est un père réellement c'est bon Dieu pour le papa mais avant l'éternel de faire l'homme il fait tout provision pour l'homme si vous avez tout provision pour gérer bien mon Dieu mon Dieu est l'homme intelligence il faut aller à l'école pour apprendre une profession pour tenir la maturité pour mon famille. Alors là, on fait tout le monde qui dit que c'est mon dieu papa. Est-ce qu'il y a un petit soutien qui est béni encore? Non. C'est ce que nous disons. Il faut que l'Eglise ait une responsabilité. Il faut que l'Etat ait une responsabilité. Ok. Et tout le monde a souvent méprisé tout. Tu as appelé oui. Toujours méprisé, toujours maltraité, tu as battu dans la vie, tu as mouru mal tout. Pour où est-ce que c'est un problème? C'est un problème total. Oui parce qu'on a expliqué réellement, est-ce que c'est un problème lorsque les questions ont posé, est-ce que c'est un problème? Oui parce qu'on a dit si c'est un problème. Pour qui ça? En pile des autres, ça aurait eu le... Vous voulez que vous vous êtes bandi ou bien gang? En plus, ça me dit que vous êtes dans les autres. Quand vous êtes dans les autres parents et vous êtes dans les autres. Vous n'avez pas d'affection familiale. Vous n'avez pas d'aller avec vos mamans. Vous n'avez pas d'un petit frère qui vous êtes dans les autres. Vous n'avez pas de vivre en communauté. on vit comme ça, on est souvent élevé et comme on avait dit, comme les gens qui l'ont fait les gens qui l'ont fait, les gens qui l'ont fait et les gens qui l'ont fait et les gens qui l'ont fait c'est facile pour l'affection de tous les gens qui l'ont fait parce qu'il n'y a pas de problème pour que tu m'emmène ton papa Très bien, je vous souhaite l'équipe Polygenie pour faire un bon travail et je vous souhaite également plus l'Evangile et pour faire un bon travail dans la société haïtienne Pasteur, pour nous aller continuer avec l'émission, nous allons parler de la famille adoptive La famille adoptive, qui ça s'amédit pour Pasteur, lorsqu'on arrive dans la famille et qu'on a adopté ? La famille adoptive, Pasteur, allez, c'est la famille qui arrive peut-être dans l'hôpital Ou bien, vous vous avez un bon travail, même si vous avez parlé de la famille Et une famille qui choisit vraiment la famille de la famille Vous allez prendre la famille, d'être une too petite Vous allez prendre la famille dans la famille Vous allez avoir des adolescents et vous allez considérer les petits Dans une famille adoptive Mais une famille adoptive, qui arrive, le confond cool pour les autres Les gens qui prennent la famille Ils les adoptent ce qui vous apprennent comme vrai Par exemple, dans l'Ofelina, l'Ofelina est une famille adoptive. Pour l'Ofelina, pour l'Ofelina adopter, pour payer l'école pour eux, et pour payer l'éducation chrétienne. Là, on veut une famille adoptive, mais parfaite, il faut prendre ce monde comme business. Une famille adoptive, il y a une partie positive et une partie negative. Positive, c'est tout dépend de qui nous prend ce monde. C'est très bien, c'est tout à fait félicité, vraiment félicité au pasteur, pour répondre à vous, pour édiquer à vous, à vous garder à vous. C'est très bien, vous pouvez vous soutenir avec Camille, Oxys, Ronald, Benabé, Nancy, vous soutenir Stevenson, Mautier, vous soutenir Alisma, vous soutenir Daphne Bellou, vous soutenir Kaline Lamou, vous soutenir Pierre-Richard Etienne, qu'on donne à l'éplode pour nous saluer, très fort. Pasteur, est-ce qu'on pas nous soutenir pour vous saluer, après nous, nous soutenir? Oui, Pasteur Ari, et j'ai eu contentement tout, premier monde pour nous saluer, pour nous saluer une belle madame, bon Dieu, bon nous, et c'est Madame Georges, Jean-Baptiste, Et avec une belle petite fille qui nous a gagné, c'est Christina Lanzi, Georges. Et pour nous saluer nos amis qui sont très proches de nous, et nous nous remerons tous, c'est Madame Albi, Rossi et Serge Gekal, et c'est nos amis, c'est deux petits de la fave, un bon Dieu bon nous. Et pour nous saluer Frère Frites Jean-Baptiste qui parle ici, et c'est Diacole Église Assemblée Chrétienne de Jésus-Christ. Pour nous saluer Frère Pierre Saint-Plis et Madame Pierre Saint-Plis. Et toute la famille Saint-Plis. Et Zé Roland, Saint-Oussin et Grand. Toutes nous connaissons Saint-Plis, et bien qu'on peut dire qu'on est proche de nos familles. Et pour nous saluer, pour nous dire, la vie n'est pas finie après le passage de la terre, nous devons vivre encore une nouvelle vie. Et pour nous saluer, tout Frère Véné, qui est venu à l'hôpital, qui est venu à l'hôpital, qui est venu à l'hôpital, et qui est venu à l'hôpital, et qui est venu à l'hôpital, et qui est venu à l'hôpital, qui est venu à l'hôpital, et qui est venu à l'hôpital, qui fait licence, et c'est cette île de Monteville. Et à la famille Frère Angelo Baku, président des comités de la l'Assemblée Chretienne de Jésus-Christ. Et tous les membres de l'Assemblée Chretienne de Jésus-Christ, Et James Vea, secrétaire de l'église Et nouveau marié Et son petit bon Dieu Bon, nous fait à lui Nous avons dix ans Nous vivons avec Frère James Et nous avons fait un an pour nous reprocher De Frère James Et pour nous saluer aussi tout Mme James Et toute famille L'église Assemblée Chrétienne de Jésus-Christ Très bien Madame Messie, écoutez bien Selon la Bible L'apôtre Paul parle des trois niveaux De responsabilité De chaque nom de la famille Et selon Ephésiens chapitre 22 Chapitre 5 verset 22 La Bible parlait de Femmes soyez soumises à vos maris Frère Le verset ça, c'est Ephésiens 5 verset 22 La Bible parlait de Femmes soyez soumises à vos maris Mais je vous dis Un bon paquet fois Et qui vous plaît de diviser Parce qu'il y a un problème de soumission C'est l'on même Est-ce que vous recoutez des cas pour ça Dans l'Assemblée ou ? Et généralement Comment on comprenne ça ? Comment on wèle ? Comment on vive là ? Pasteur, la Ministère ou ? Oui, Pasteur Adi Problème Autonomie Ou bien autonome de la famille Au sein de la famille Fait un pire dégâts Et ça n'est pas là depuis Je vous dis Pour dire la Ministère Pasteur Je dis comme ça Ou bien la Ministère Pasteur A l'île Pas tout ça Ça l'a depuis Dans Genèse Chapitre 2 Premier 2 Avec Adam Et Eve Pour le déplacer Et puis Satan Pour le déplacer Pour le quitter à Eve Mais en parfaite conversation Et majorité philosophique On fait savoir que c'est sexe Et Eve Avec Satan Il y a même avancé pour dire Problème non C'est ça qui fait Et Abel Cahier 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 Mais crawling Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Cahier Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Seumpari Pas Ce n'est pas Seville quarterback Ce n'est pas Seul A Somme parce que les péchés sont rentrés à travers le monde entier. Parfois, il y a beaucoup de gens qui sont autonomes. La Bible déclarera que l'homme est le chef de l'Église, comme Christ est le chef de l'Église. L'homme n'est pas un chef de bateau, mais pour dire à gauche. À gauche, à droite, mais les femmes sont soumises à eux-mêmes, pour respecter l'homme comme représentant des dieux. Après l'homme, il y a un homme qui a avancé pour dire à Abraham, mon Seigneur. Il dit que l'homme est soumise à Marie. Quand il y a un mariage, il y a un mariage, il y a une confiance avec le pasteur ou la mariage. Il y a un mariage qui connaît le monde totalement. C'est la cause des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a un manque de soumission à l'homme qui dit à Sarah. Dans l'Éphésiens chapitre 5, verset 25, il a parlé également. Il dit que Marie aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il y a une responsabilité que Marie a fait pour lui remettre dans nous. Et Dieu est soumettre dans nous. Mais parfois, il y a une salle dans l'Église. Il y a une deuxième caractéristique. C'est que Marie aimez vos femmes. Est-ce que vous faites vraiment travailler, pasteur ? Oui, pasteur. C'est un opératif que l'apôtre Paul, dans la voie de Dieu, pensez à l'homme pour réaimer mes femmes. Et moi, c'est un homme, c'est un garçon qui peut réaimer mes femmes. Sur le cas, c'est tout. Parce qu'il est passé à l'autre, il faut obéir à l'autre. Il dit, il a pensé pour dire réaimer mes femmes comme Christ a aimé l'Église. A aimé l'Église. Il y a une salle de mariage. Il y a une salle de mariage. Il y a une salle de mariage. Ah bon ? Mais pasteur, comment expliquer ce phénomène ? Parce que mon mari me saisi vraiment. Et pour tout mon capteur, il y a une salle de gâteau. Il y a une explication sur ce qui se dit. Oui, pasteur. Il y a une salle de mariage. 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 Il y a une potem. Il y a une salle de mariage, Mais sans souci ! Quand on regarde, On a pensé qu'il y avait une salle où il y avait une salle. On a pensé qu'il y avait une salle où il y avait une salle où il y avait une salle. Est-ce que j'avais resté comme vous ? Toutes lesquelles sont Haitiennes, Il y a parlé d'un homme de mariage. Alors nom de famille, Parc'a dit que ça n'est pas pareil.. PARTERNEL Il mange ou non de BREUX, le rive et le dormit Il s'est soucie pour passer de tous tes matchs Pour s'affection, pour avoir tes matchs Il n'y a pas du mal Là on parle de messieurs marines Des petites marines, mais pas pape de famille On se peut pas partir de la famille Il n'y a pas de chanta ceux qui sont dans ta rue Pour ne pas dire qui ensemble Même si tu t'es pas Même si tu as une éprovise pour ma dame, tu as une école, mais tu as un chéri comme un témoignage de ce jour-là. Comment tu as senti-tu ? Il y a tant de dialogues. Et même si tu as un travail, il y a une offre pour le passé avec tes témoignages. Il y a un peu de temps avec ma dame, avec tes témoignages. Et la culture, c'est qu'il y a un père de famille. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Pour qui ça ? Il y a un autre côté. Il y a un mango. Il y a un mango. Et j'ai acheté un 20 de la mango. Il y a un 2 de la mango. Il y a un père, un père, un père, un père. Et il y a un père, un père, un père. Et si c'est un avocat, il y a un père de famille. Là, c'est un père de famille. Ils ont deilimences. Il y a un père. Les gens sont mes déceintes. On ne peut pas arrêter. Mais vous êtes aussi un père de famille. D'accord. Je vous remercie le staff et l'institution X. Jean Charles Pele. Vous avez solidarité. Oui, m'envoie au sec. Vous êtes m'envoie au sec. Jean Charles Pele. Je vous remercie le match. Je vous remercie le match. Je vous remercie le match. Je vous salue tous les élèves de l'école qui travaillent et qui ont beaucoup d'élèves à aller dans l'examen. Baccalauréat, deuxième partie, et plus d'élèves neuvièm, bon garantie. Si vous allez là, vous n'allez pas plus vite. Je vous salue l'organisation Nawi qui a fait beaucoup de travail dans la société. Il a fait oeuvre, il a fait oeuvre. C'est messe dame, qui est bien là, pas mal. L'amour vient de dire, parce qu'on dit que Dieu est amour. Mais est-ce qu'il y a vraiment l'amour pour l'amour dans l'isolement ou pour le caché pour un mètre? Parce qu'il y a l'amour pour l'amour, il n'y a pas de caché. Mais dès les jours, vous allez le caché, parce qu'il y a le caché. Comment vous le caché? Si vous avez un ménage, parents ne connaissent pas, maman ne connaissent pas. Si papa ne connaissent pas, maman ne connaissent pas. L'église n'est pas au courant, parce qu'il y a l'amour pour l'amour. Puisqu'il y a le caché, il y a une différence entre les sociétés et les sociétés. Et qu'il y a un homme qui est 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 un homme. Et pour l'amour, il n'y a pas de cacher. D'accord, pasteur Georges. Alors, ça me dit maintenant. Cette différence entre l'amour et le fiançage, parce qu'il y a l'église, il y a l'ensemble des ministères qui ne parlent d'accord comme si déjà l'amour. Parce qu'il y a des gens qui ont été masculins et qui ont le groupe de améliant dans lesquels Car ils n'ont pas été déloqué comme le remain enOhé. Et après le fais non, nous, il y a un mariage. Mais la question est-ce qu'il y a des différences entre l'église et l'église ? Oui, Pasteur Ali, il y a une grande différence entre l'église et l'église. L'église n'est pas un sens libre. Nous n'avons pas l'église, nous n'avons aucun objectif, aucun but. Et là, les parents n'a pas eu courant, comme nous a déjà dit, l'église sont des autres. Vous n'ont pas fait un an, un an, deux ans, alors ça a gagné. Mais les parents, les filles, c'est différent. Les deux parents n'ont pas eu sa relation ensemble. Et les deux parents n'ont pas eu courant, l'église n'ont pas eu. La pasteur n'est pas qu'il n'y a pas d'objetifs, nous faisons de nos fiancés et nous faisons de nos camarades. Moi, même dans le ministère, je n'ai pas eu de ménage. Les gens nous ont dit, c'est très bien. Même si nous faisons de nos fiancés, nous venons à l'église, nous nous présentons à l'église, tout le monde connaît, et M. Jeanne, Mme Jeanne, c'est un fiancé M. Jacques. Par exemple, nous connaissons deux personnes, c'est deux personnes qui arrivent. Et si nous avons deux ans passés, l'église n'est pas encore, il y a un pasteur, le comité de l'église et les démons. Comment est-ce que ça se passe? Il faut que nous disons. Nous avons dit, c'est un fiancé. C'est un fiancé qui est venu dans le mariage, mais nous ne pouvons pas nous remercier. Nous pouvons nous remercier. Dans l'église ensemble, les chrétiens de Jésus-Christ. Pacheteur, nous pouvons nous tourner sur la position parce qu'il est intéressé. Et moi, je crois qu'il est intéressé. Nous devons nous garder. Cette question est de l'entrée maternelle ou de l'entrée paternelle. Nous l'avons déclaré dans l'intimité, chapitre 5-6. Si quelqu'un n'a pas soin de ses sien, et principalement de ses de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'il est fidèle. Pacheteur, selon verset ça, en Timothée, chapitre 5-7, qui est-ce que vous expliquez à vous, à vous-même, à vous-même, à vous-même? Parce que vous constatez que vous avez vécu dans votre famille, parce que vous n'avez pas eu lieu de l'entrée paternelle ou de l'entrée maternelle, vous n'avez pas eu lieu de l'entrée maternelle, donc vous avez l'habitude de vous être fidèle. Pacheteur, vous n'avez pas eu lieu de l'entrée maternelle, mais vous n'avez pas eu lieu de l'entrée maternelle ou de l'entrée maternelle? Oui, Pacheteur, il y a un problème lié. Quelque soit le niveau de la spiritualité, il y a un premier acteur de la famille. Et c'est ce que le texte a dit. Pour diriger l'Eglise, il ne faut pas soin de la famille en premier. Très bien. La famille en premier. C'est le premier ministère. C'est ce que vous dites. On dit le premier ministre. Côté Pacheteur, le Prédicateur a dit que l'on a commencé le premier ministre. Alors si l'Akaï n'a pas beaucoup de mensages, comment peut-on mettre le message dans l'Eglise? Normalement, c'est que le premier ministre doit commencer. La famille est une voisine comme témoin de vous-même. Il ne faut pas le premier ministre. Comme nous nous disons tout à l'heure, le premier ministre est papa. maman et petit mounio très bien pasteur et faut pas passer le temps si j'ai évangélisé j'ai dit que j'ai retourné mais il n'y a pas d'évangélisation il n'y a pas d'évangélisation et il n'y a pas d'évangélisation et il n'y a pas d'évangélisation très bien mais avant que j'ai terminé l'émission ouasoya je m'apprécie pour tout le monde qui a suivi l'émission qui a été terminé l'émission parce que c'est une organisation qui a fait un bon travail qui a été terminé et qui a été terminé l'Église Chrétienne Assemblée de Jésus-Christ qui a été l'Église que Jean-Baptiste a dirige Pasteur George nous venons à faire l'émission ouas a dit quelques mots à l'Église qui a été terminé parce que l'Église qui a été terminé et chaque personne qui a été formé l'Église qui a été responsabilité donc maintenant vous laissez un mot pour l'Église principalement à l'Église dans l'Église et nous sommes à l'Église nous sommes à l'Église et le président de l'Église qui a été en France et le pasteur Frédéric de Baco comme premier fondateur de l'Église de Jésus-Christ et nous sommes à l'Église et nous sommes à l'Église et nous sommes à l'Église maintenant c'est le 5 novembre et 5 octobre nous sommes à jour la semaine au dimanche qui va 10 novembre et nous n'avons pas à passer tout à l'ordinateur et nous sommes à s'allier Il y a une très chère pour nous, qui sont voisins de l'église là, c'est Madame Sylphène et Fréphène qui sont à l'étitou. Et c'est un homme bon Dieu, Pasteur Ali, et bon Dieu mettez bon côté nous et nous la prier ensemble. Et Madame Sylphène, et nous salons très fort et nous reconnaître ce qui est pour nous. Madame Messe, nous reviendrons dans la fin de l'émission et nous félicitations nous parce que nous attendons. Et avant nous aller, nous devons seulement nous mémoriserons et que nous devons tous nous grandirons dans notre Seigneur. C'est le Proverbs 6, verset 20, qui dit, mon fils, gardez le précepte de ton père et ne rejet pas l'enseignement de ta mère. Pour le Proverbs 15, verset 20, un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Et sous le Proverbs 5, verset 20, un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Et sous le Proverbs 5, verset 20, je m'appelez nous avec Pasteur Georges qui va faire un coup de prière pour nous terminer. Merci, copine, parce que nous allons suivre l'émission pour nous remer en pile là. Ciao, à la prochaine.